Mesdames et messieurs c'est horrible, ces français musulmans se font discriminer par des maghrébins dans les pays du maghreb. Tunisie, Maroc, ils n'ont pas le droit à certains accoutrements comme par exemple le burkini, on leur a dit de sortir de la piscine ou même ils se font virer des restaurants parce que la tenue est dite inappropriée par les locaux. Donc on va voir ça, c'est quand même zinzin. Est-ce que du coup les pays maghrébins sont-ils islamophobes ? Nous allons voir ça, Rick balance le générique. En Tunisie, ils se font dégager d'une piscine parce que les femmes sont en burkini et sont outrées. Ce n'est pas la première vidéo de ce type que je vois, ça en dit surtout beaucoup sur le niveau d'islamisation en France. Alors qu'est-ce qu'il dit lui ? Quand l'islamophobie s'installe en Tunisie, la honte, l'humiliation, on n'a pas payé l'accès, on a nagé 40 minutes. Puis le manager de l'hôtel a demandé à mes soeurs et nièces de sortir de la piscine devant tout le monde car ce serait interdit au burkini. Bon là, on était au Diana Beach, en train de nager tranquillement, en famille. Donc on est venus spécialement en famille pour pouvoir nager tranquillement avec mes nièces. Donc elles sont habillées en tant que musulmanes, machin. On nous a interdit l'accès là. Donc on a payé. Ils vont nous demander à rembourser la moitié et on va partir parce qu'on est des musulmans. Il n'y a même pas le droit de nager en short dans les piscines municipales françaises. C'est ouf quand même. Et du coup, est-ce que c'est de la shortophobie ? Je ne sais pas. C'est interdit. Alors qu'en pense la population ? Sachant qu'il est déjà largement proscrit au Maroc. Le burkini interdit dans plusieurs lieux touristiques au Maroc. Pour avoir été en Algérie, elles ne sont pas voilées pour la majorité en maillot de bain. C'est trop drôle parce que chez nous, on accepte. C'est dingue. La dernière phrase très furtive. Et les blondes ? Oui, les blondes sont en maillot de bain à la piscine, c'est tout. Et oui, la Tunisie, ce n'est pas un pélis salafi ni wabi. C'est quand même lunaire. Ça en dit beaucoup sur la société. Je ne sais pas, mais vous vous souvenez, il y a eu toujours des grands débats sur le burkini, le burkina faso. C'était la boue qu'on ne pouvait plus. Ça ne parlait que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Mais ce n'est pas le premier cas. A Rabat au Maroc, une femme a été renvoyée du restaurant qu'elle portait le i-Rabat. Elle est... Quel est l'avis des islamo-gauchistes en France sur cette question ? Boycott choco à Rabat. Chocolat, chocobon. C'est quoi cette coupe-couba interdit dans l'OTAN ? Allez, on va regarder. Salam les amis, donc là, je suis actuellement à Rabat avec mes amis. On vient de faire recal d'un resto parce qu'elles portent les hijabes. Donc le resto s'appelle Choco. Voilà comment elles étaient habillées. La honte. La honte, la honte, on est choqués. On est choqués. En fait, on est choqués qu'il se passe dans un pays musulman. Je ne savais pas que c'était possible. C'est incroyable. Ils t'ont dit quoi exactement ? Il se démissionne. Je suis trop vénère. Ils se font red pile sur les pays. Mais du coup, techniquement, s'ils rentrent là-bas et ils en ont marre de la France si un jour le dépasse, comment ça va se passer pour eux du coup ? Ils seront en mode... C'est fou. Pendant ce temps-là, le génial Gabriel Luxatelus qui a survécu à la purge des élections législatives. Il est toujours vivant en trois dimensions, en chair et en os. Et il dit, c'est génial, tout le monde a adoré la cérémonie d'ouverture. MDR. Et puisque j'évoque l'organisation, je veux particulièrement mettre l'accent sur deux événements absolument majeurs. D'abord, la cérémonie d'ouverture. J'en parlais il y a un instant. On n'avait pas choisi la facilité. Certains avaient prédit que ce serait un échec ou un désastre. Et pourtant, nous l'avons fait. Malgré la pluie, le spectacle a été au rendez-vous. Le monde entier a salué une cérémonie exceptionnelle. Une cérémonie qui fera date. Et je crois que ce soir-là, peut-être encore plus que beaucoup d'autres, nos concitoyens se sont sentis fiers d'être français en voyant le regard que portait le monde sur notre pays à travers cette cérémonie d'ouverture. Je veux saluer et remercier toutes celles et ceux qui y ont contribué. Merci. Nous sommes tous heureux d'avoir payé les impôts. Et grosse polémique dans les boîtes de night. Là, c'est à l'Opéra et le Notorious. Alors, si le gars a un look racailleux, je ne le laisse pas entrer. Les clubs niçois sont accusés de discriminer leur clientèle. Après des tests, ils ont refusé des Noirs et des Arabes tout en laissant entrer des personnes blanches. Des Noirs et des Arabes refoulés de boîtes de nuit parce que Noirs et Arabes, encore une fois. À peine deux mois après les révélations de Mediapart sur des boîtes parisiennes épinglées par l'ASF Racisme pour discrimination, l'association... Et du coup, est-ce qu'il y a aussi discrimination quand on accepte que des femmes et pas des hommes ? Parce que c'est souvent des hommes qu'on recale, en fait. Là, tu ne m'as pas parlé de femmes maghrébines recalées ou de femmes noires recalées. Donc, techniquement, le premier échelon de la discrimination, après le racisme, avant ou après, je ne sais plus, c'est le sexe. Et oui, c'est vérifiable. Ce n'est pas moi qui le dis. Après, c'est peut-être l'origine. Mais en tout cas, le premier, c'est la misanderie. Et pourquoi tu ne fais pas comme test plein de groupes d'hommes lambda et plein de groupes de femmes lambda ? On va voir qui va passer le mieux. Moi, je veux savoir. Sur les cinq établissements testés samedi 28 juillet par l'association, deux se démarquent donc. L'Opéra Club de Nice, d'abord, qui a refusé l'entrée aux deux groupes de personnes racisées. Attendez. On va voir les dégaines des gens dans les boîtes de night. Qu'est-ce que c'est que ces cuisseaux et font tous du squat ou alors c'est le McDo ? Je ne sais pas. C'est un des deux, de toute façon, il n'y a pas le choix. Pour le groupe perçu comme maghrébin, l'établissement refuse une nouvelle fois en répétant le même prétexte. Pourtant, deux minutes à peine s'écoulent quand le groupe de personnes blanches rentre cette fois-ci sans difficulté. Il ne faut pas avoir d'honneur pour rentrer là-dedans déjà. Se faire trier comme du bétail, moi, je ne viens pas. Si c'est pour me faire trier en mode, toi, tu viens, toi, tu ne viens pas. Moi, je ne joue pas à des jeux comme ça. Moi, je joue au-dessus de la masse. Si tu viens en gilet jaune, vous pensez que ça passe ? Gilet jaune, pelle, truelle, et c'est parti, mon kiki. Sollicité par Mediapart, le propriétaire de l'établissement démontre toute politique discriminante. On peut vous donner plein de preuves vidéo qu'on a enregistrées, qu'il y a des clients blanches et maghrébins qui rentrent. Après, on se réserve le droit d'entrée quand même par rapport au loup. Je suis désolé, si le gars a un look racaillé et qui fait peur aux jeux de clients, je ne laisse pas rentrer. Ce n'est pas par rapport à sa race. Si un Français qui a une sale tête, qui est un peu agressif, il ne rentrera pas non plus. Mais bon, là, s'ils étaient bien habillés et tout, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas ma politique à moi. SOS Racisme épingle enfin le Notorious Club, situé lui aussi à Nice. Mediapart. Du bon boulot d'investigation, mais évidemment, ça ne regarde pas. Les premières raisons originelles. Pourquoi ça ne dénonce pas la misandrie en premier ? Mystère et boule de gomme. Et on va finir par Pierre Menez qui dénonce le racisme anti-blanc. Il se prend la red pill. Et mon fils, il était dans un club qui a de très très bons résultats en région parisienne, le club de Torcy, où il y a, comme dans pratiquement tous les clubs de la région parisienne, énormément de Noirs et de Maghrébins. Et mon fils, au bout de trois entraînements, il n'était même pas question de jouer les matchs. Au bout de trois entraînements, on lui dit, papa, je n'y vais plus. Je dis, mais pourquoi tu n'y vas plus ? Mais écoute, ils ne me disent pas bonjour. Ils m'engueulent sur le terrain. Ils ne passent pas la balle. Ils ne prennent pas la douche avec moi. Pourquoi Koubet ? Au basket, ça va, mais pas au foot. Tel est le mystère et la boule de gomme. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Samogus. Sous-titrage ST' 501